Pour Rich, le crochet pour éliminer Mendy et ce ballon glissé dans la profondeur vers Timite. Encore une fois la bonne interception de Dorian. Attention, Timite qui va pouvoir entrer, qui va pouvoir frapper peut-être. Il y a encore un excellent tac qui fait beaucoup de bien dans la combativité pour garder les ballons du côté de Dunkerque. Mathias Serin, il y a de la technique. Attention, la frappe de Timite ! Elle est incroyable ! Cette frappe de Shaikh, Timite, il a marqué un but énorme contre Créteil il y a quinze jours et bien là il récidive mais c'est encore mieux, dix fois mieux peut-être. Cette frappe pleine lucarde et ça fait un but à zéro pour Dunkerque. Raymond vous êtes sans voix. C'est la mi-temps, vous l'avez entendu, les deux coups de sifflet à Poussin. Il y a du monde dans cette surface de réparation. Attention à ce petit geste, Ligali qui repousse ! A vocation offensive. On va suivre avant tout cette action avec ce centre de Fomen vers la Poussin. Déviation Versani Wiesmann. De l'athlète avant et Foulou ! Et l'égalisation ! Et frappe du pied gauche de la part de Teddy Thomas. C'est magnifique ! Là encore, c'est un coup de génial. On l'a dit, il fallait un... Il faut se lâcher ! Dunkerque avec encore une fois Gric qui se bat pour récupérer le ballon. Et voilà le contre à venir ! Le voilà Petrelli ! L'action de Petrelli ! Ça passe juste à côté, Ligali qui est sur le coup ! Retroi à jouer. Gric servi côté gauche. Gric à l'entrée de la surface. Serein. A-t-il frappé ? Il décale. Boudot. Il y a du champ pour Boudot. La frappe au roulé ! Et c'est le deuxième but de Dunkerque. Tout le banc de Didier Sandini qui se lève. Et c'est un coup de froid énorme sur Bauer que cette frappe au roulé de Dimitri Boudot. Au coaching, gagnant et but pour Dimitri Boudot. Le premier cette saison pour lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501